Bonjour à tous et bienvenue sur Sofraîche Indiette, la chaîne qui vous donne la pêche. Aujourd'hui je vous propose d'aborder le thème rester motivé. Car en effet c'est souvent et d'ailleurs tout le temps le plus grand challenge, celui de rester motivé. Que votre démarche soit de manger équilibré, de manger plus sainement, voire de mincir, c'est toujours le plus difficile. En effet, vous est-il déjà arrivé de vous dire c'est pas la bonne période, c'est pas le bon moment, en ce moment j'ai plein de trucs à régler. Et du coup de rester toujours fatigué ou stressé ou en bon point. Rester motivé c'est un bel objectif et surtout c'est un grand objectif. Car il va nécessiter plusieurs changements. Un changement sur le comportement mais aussi tout un changement neurologique. Puisqu'il passe par l'acceptation de nos fausses croyances et surtout le désir de les modifier. Afin de mettre en place votre réalité. Réalité qui nous convient et qui nous permet d'avancer quoi qu'il arrive. La réalité que je vous propose de mettre en place est la suivante. Avoir une vie normale tout en perdant du poids. C'est à dire de mettre en place des mécanismes qui vont devenir des réflexes dans votre vie. Et qui ne vont pas nécessiter de gros efforts afin de pouvoir y arriver. Afin de pouvoir avancer. Et donc afin d'optimiser votre perte de poids sur la durée. Ou en tout cas vos objectifs de bien-être quels qu'ils soient. S'il s'agit de manger sainement, de manger plus de produits frais ou autre. Vous vous doutez bien qu'aborder la complexité de ce thème en une seule vidéo, ce n'est pas possible. Je m'en suis d'ailleurs rendu compte. Et j'ai décidé de créer un nouveau chapitre. Ce qu'on appelle les playlists sur les chaînes YouTube. Qui s'intitulera Restez motivés. Dans ce chapitre j'ai déjà une idée des 4 premières vidéos que je vais vous proposer. Puisque ce sont en fait les 4 grandes règles qui permettent de maintenir une motivation sur la durée. Dans la première vidéo, nous aborderons comment garder en ligne de mire ces objectifs. Pour qu'ils puissent vous motiver au quotidien. Dans la deuxième vidéo, je vous donnerai les outils secours. Qui vous permettront de travailler vos objectifs et de les maintenir. Peu importe l'obstacle que vous allez rencontrer par période. Dans la troisième vidéo, on parlera des aliments amis. Et dans la quatrième vidéo, on parlera des sorties. Comment s'autoriser de sortir ? Comment s'autoriser à inviter malgré vos objectifs ? Puisque, je le répète tout à l'heure, la réalité que je vais vous proposer de mettre en place dans votre vie, c'est avoir une vie normale tout en perdant du poids. Ou en tout cas, en maintenant vos objectifs. Et au fil de vos commentaires, nous allons continuer de remplir ce chapitre. Avec des vidéos tout aussi intéressantes les unes que les autres. Et c'est là que je compte sur vous. Car grâce à vos retours d'expérience, grâce à vos questions, et bien c'est comme ça que je vais pouvoir continuer à personnaliser les conseils que je vous donne. Et pour ça, je vous en remercie. Je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, régalez-vous bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada